De la responsabilité de l'Ontario, il est l'heure de la période des questions, la députée de Brampton Centre. Bonjour, Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Alors que l'Ontario se prépare à déployer le vaccin, il est clair que cela va prendre des mois afin de pouvoir réellement distribuer le vaccin. Entre-temps, nous dépassons les records en termes de cas de COVID-19. Les familles ont besoin d'aide aujourd'hui. Le Bureau de responsabilité indépendant indique que le gouvernement a en sa possession 12 milliards de dollars qui pourraient être utilisés pour alléger le poids de la COVID. Que fait le Premier ministre? Le Président du Conseil du Trésor pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée pour sa question. Les chiffres en disent long, Monsieur le Président. Le plan qui a été présenté par le ministre des Finances cette année l'indique clairement, et le bureau l'indique clairement, nous avons augmenté les dépenses drastiquement. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour protéger les individus, les familles, les entreprises en Ontario. Nous dépensons nettement plus, et nous n'allons pas cesser de dépenser avant d'avoir complété notre travail. Comme je le disais, nous allons faire tout ce que nous devons faire pour protéger les Ontariens et les entreprises de l'Ontario. La députée de Brampton Centre. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Je vais citer un expert. Les vaccins vont aider, mais le mois de janvier va être très moche. Les endroits comme Brampton ne peuvent pas tout simplement attendre un vaccin. Les experts demandent des mesures comme les congés payés, le moratoire sur les expulsions, la restriction de la taille des classes, etc. Les milliards de dollars que le gouvernement couvre pourraient être utilisés dès aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse d'utiliser cet argent tout en faisant des choses comme des photos avec des gens? Réponse. Le ministre des Finances a indiqué qu'il y avait un déficit de plus de 35 milliards de dollars. Il y a cela, mais il faut vraiment se pencher sur les dépenses et les programmes, par exemple l'aide à l'électricité, les programmes d'aide, etc. Ensuite, en référence aux 12 milliards de dollars qui ont été mis de côté, je me rappelle que l'opposition avait dit qu'on avait 9,3 milliards de dollars. Eh bien, le ministre des Finances, le 5 novembre, a indiqué que nous avons dépensé plus de 6 milliards de dollars de ce montant total. Il est justifié et prudent de mettre de l'argent de côté parce qu'il y a encore du pain sur la planche. Question complémentaire finale de la députée de Brampton Centre. Il est irresponsable que le gouvernement couvre de l'argent alors que les entreprises font banqueroute, alors que les collectivités sont en difficulté et alors que les personnes âgées continuent de mourir dans les foyers de soins de longue durée. Est-ce que le Premier ministre va admettre que les familles ont besoin d'aide aujourd'hui? Est-ce que le Premier ministre va mettre en œuvre des mesures dont les familles et les Ontariens ont désespérément besoin? Afin d'arrêter la propagation de la COVID-19. Réponse du Premier ministre. Merci pour la question. Voilà la différence entre nous et les libéraux et le NPD. Nous avons de l'argent en fonds de contingence. Nous avons vu plusieurs choses changer rapidement. La différence de l'autre côté de la Chambre, c'est qu'ils dépensent tout l'argent qu'ils ont et après, ils tendent la main pour qu'on leur donne de l'argent. Nous, nous sommes des gestionnaires fiscaux prudents. Nous avons alloué des milliards de dollars pour aider et nous préservons quelques milliards de dollars. Au lieu de dépenser tout l'argent des contribuables et d'ensuite chercher de l'argent, nous demeurons prudents fiscalement. Le député de Temiskaming Cochrane, ma question est pour le Premier ministre. Les personnes âgées qui vivent en soins de longue durée attendent la fin de la pandémie, mais ce n'est pas une option. 21 personnes sont décédées en plus. La deuxième vague continue de faire des ravages dans les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement a promis plusieurs fois qu'il y allait avoir un plan pour les travailleurs de première ligne. Avant la nouvelle année, le Premier ministre pourrait nous dire combien de nouveaux membres de personnel de première ligne seront ajoutés. Nous savions que la deuxième vague allait arriver. Donc, combien est-ce que vous avez réellement engagé de nouveaux travailleurs de première ligne dans les foyers de soins de longue durée ? Dites-nous ce chiffre. Merci. J'aimerais rappeler aux députés de diriger les questions vers le Président, s'il vous plaît. La ministre des Soins de longue durée, réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Vous savez que nous avons hérité d'un leg qui est un leg de crise de dotation. Ensuite, il y a la question de la COVID. Il y a ainsi plusieurs variables qui entrent en jeu. Tout dépend du nombre de résidents. Tout dépend du niveau de soins nécessaires. Plusieurs ministères se penchent sur cette problématique. Donc, c'est une approche multifacette. Nous avons commencé à injecter 33 millions de dollars pour pouvoir engager plus de préposés. Ensuite, 243 millions de dollars ont été indiqués. Ensuite, 30 millions de dollars ont été investis pour la formation de prévention des infections. Parce que nous voulons que le personnel reste et se protège. Ensuite, nous avons investi encore d'autres millions et millions de dollars pour augmenter les salaires, pour aider sur les premières lignes, pour acheter des équipements de protection personnelle, etc., etc. Merci. Question complémentaire. Question au Premier ministre. La liste est très longue sur les programmes et les annonces, oui. Mais la question est la suivante. Combien de personnes concrètement ont été engagées? Il y avait un déficit pendant la première vague. Il y a encore un déficit aujourd'hui. D'autres provinces ont pris des mesures concrètes. La question, Monsieur le Président, est la suivante. Combien de membres du personnel, combien d'employés? Je ne veux pas savoir les millions et les programmes et les fonds de contingence. Non, je veux savoir des personnes, du nombre de personnes. On parle de personnes qui meurent dans ces foyers de soins. On parle de foyers de soins qui ont des déficits de personnel depuis longtemps. Donc, combien de personnes vous avez réellement engagées? Et vous saviez que la deuxième vague arriverait. Réponse, la ministre des Soins de longue durée. Merci pour la question. Au bout du compte, il faut comprendre les niveaux différents dans les foyers. Il faut également comprendre la capacité. Nos foyers sont à capacité de 99% dans leur achalandage. Il manquait déjà d'espace. Et donc, nous avons dû créer des cohortes et nous avons dû parler de la prévention des infections. Les foyers avaient besoin d'espace pour ceci. Donc, le ratio d'employés engagés dépend de ces facteurs. Parlons maintenant du Québec. Au Québec, ils n'ont pas réellement pu employer 10 000 personnes, même si c'est ce qu'ils ont dit. Ce n'était pas de leur faute. Cela dépendait des conditions. Et nous, notre approche est différente. Nous utilisons le service des paramédics. Nous utilisons le service de la Croix-Rouge. Nous utilisons les personnes de soutien. Et nous octroyons les soins nécessaires. Merci. Question complémentaire finale. 21 personnes sont décédées en soins de longue durée hier. Donc, la ministre est capable de parler du Québec et de ses chiffres. Mais elle ne veut pas donner de chiffres pour le nombre de personnes en Ontario. Ensuite, les nouvelles sur le vaccin ne vont pas faire disparaître la COVID de si tôt. Les personnes âgées tombent malades et meurent. Et ces personnes attendent les 4 heures de soins. Ces personnes attendent les inspections régulières. Le gouvernement semble vouloir économiser de l'argent et attendre un vaccin. Combien de personnes est-ce que le gouvernement veut perdre tout simplement en attendant et en s'assoyant sur de l'argent? Réponse. La ministre des Soins de longue durée. Je rejette la prémisse de cette question. Notre gouvernement soutient et aide le système de soins de longue durée. Cette situation est sans précédent. Je suis avec toutes les familles de tout cœur. Nous sommes en train de dépenser de l'argent, des milliards de dollars. Nous savons clairement ce que nous devons faire de façon urgente. Nous devons stabiliser les foyers et à long terme, nous devons nous pencher sur les bris du système qui est le leg du gouvernement précédent. Ce secteur a été négligé. Nous avons promis une stratégie de dotation pour le mois de décembre. Et vous allez la voir. L'argent est là. Et il faut comprendre que cela va au-delà des chiffres. C'est une question de soutien. Nos foyers survivent parce que nous leur octroyons de l'aide. Et nous allons continuer à prendre des mesures pour les foyers. de soins de longue durée. Question, la députée de London West. Ma question est pour le Premier ministre. Pendant des mois, les experts de la santé et d'autres experts demandent les congés de maladies en Ontario. Les maires de grandes villes de l'Ontario demandent la même chose. 60% des travailleurs ontariens n'ont pas de journée de maladie, surtout ceux qui sont des travailleurs à bas salaire. Ces travailleurs ne peuvent pas manquer le travail. Ils sont plus à risque d'attraper la COVID-19. Les personnes qui n'ont pas de congé de maladie vont aller au travail malade ou vont envoyer des enfants à l'école malade. Ils n'ont pas les moyens d'aller se faire dépister parce qu'ils ne peuvent pas perdre leur argent. Ils ne peuvent pas manquer un chèque de paye. Donc, je demande aujourd'hui si vous allez soutenir les travailleurs pour qu'ils restent à la maison en leur octroyant des journées de maladie. Est-ce que le Premier ministre va adopter mon projet de loi ? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Chaque jour, nous protégeons la santé et la sécurité des travailleurs. Voilà pourquoi la première initiative adoptée dès le début de la pandémie fut le projet de loi 186. Il a été indiqué que les travailleurs ne pouvaient être renvoyés de leur travail s'ils avaient la COVID-19 ou s'ils devaient se mettre en quarantaine ou s'ils devaient s'occuper d'un enfant atteint. De plus, c'est notre gouvernement qui a éliminé le besoin de recevoir une note du médecin pendant la COVID-19. Nous devons reconnaître que le Premier ministre Ford a été à la tête d'initiatives importantes. Nous avons offert ou injecté beaucoup d'argent pour les congés maladie. Monsieur le Président, ce qui importe aux gens, c'est de payer leurs factures, c'est de payer leur loyer, c'est de payer la nourriture. Les travailleurs se trouvent devant un dilemme incroyable lorsqu'ils doivent décider s'ils doivent gagner leur vie ou stopper la propagation du virus. Ce gouvernement a retiré l'option de journée de maladie. Les journées de maladie sont bonnes pour l'économie. La Chambre de commerce a indiqué la chose suivante. Lorsque les travailleurs se protègent, ils protègent leur communauté, ils protègent leur entreprise. Ce gouvernement a l'occasion de faire quelque chose qui aidera les entreprises à reprendre et qui renforcera l'économie. Je demande encore une fois, est-ce que le Premier ministre va accepter d'adopter mon projet de loi pour offrir des congés de maladie permanents pour les travailleurs ontariens ? Réponse ? Merci. Il y a 10 jours de travail, de congés de maladies payés. Tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Je dois demander à la députée dans son parti, quand est-ce que vous avez été dans ce sens ? Si notre projet de loi est adopté, nous allons avoir un nombre de mesures de protection et de santé et sécurité au travail élevé. Question 1. Le député de York Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, des bonnes nouvelles ce matin par rapport à la vaccination des travailleurs de première ligne et des personnes âgées. Nous savons que le... Excusez-moi, arrêtons l'horloge. J'entends beaucoup de bruit du côté de l'opposition. C'est difficile d'entendre les questions qui sont posées par les députés. Et je vous demanderai ainsi de maintenir le silence pour que nous puissions entendre. Je vais donc permettre aux députés de poser sa question de nouveau. Ma question est pour le Premier ministre. Ce matin, de bonnes nouvelles depuis l'Angleterre et depuis l'Écosse. Les personnes âgées et les travailleurs de première ligne se font vacciner. Au Canada, nous attendons l'approbation de Santé Canada. Notre gouvernement demande que l'Ontario obtienne une proportion adéquate de vaccins. S'il vous plaît, pouvez-vous indiquer ce que... Ce qu'a indiqué le Premier ministre du Canada hier veut dire pour mes commettants. Réponse. Merci. Très bon travail. Nous allons recevoir les premières boîtes de vaccins. Je suis content de savoir aujourd'hui que les vaccins seront distribués proportionnellement, per capita. Nous allons déployer les vaccins et les offrir aux personnes qui en ont le plus besoin. Les premiers arrivages seront de petits arrivages. Mais nous attendons des millions de doses un peu plus tard. Nous avons une table de travail incroyable. Nous travaillons avec le général Hilliard. Nous travaillons avec la ministre de la Santé, avec le solliciteur général. Donc, dès que nous obtenons les vaccins, nous allons les déployer, les offrir à ceux qui travaillent fort dans cette province. Nous sommes le parti des travailleurs. Nous sommes le parti qui représente les gens qui travaillent fort. Merci. Une question complémentaire. Une question au premier ministre. L'Ontario sera prêt à distribuer le vaccin lorsqu'il arrivera. Tant de travail a déjà été fait. Le groupe de travail sur le vaccin a tenu un entretien vendredi. Tel que l'a indiqué le général Hilliard, un exercice sera fait pour comprendre le déploiement et les scénarios de déploiement. Le tout sera fait ici, entre autres choses, à Toronto. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous indiquer les prochaines phases de déploiement du vaccin et pouvez-vous indiquer les priorités en termes de distribution? Réponse. Merci aux députés de York Centre. Comme le général Hilliard l'a dit hier, c'est notre mission. Dans notre mission, nous voulons déployer un programme efficace en Ontario. Nous voulons offrir à toutes les personnes admissibles l'occasion d'aller se faire vacciner de manière volontaire contre la COVID-19. Et nous croyons que cela va être une façon incroyable de pallier cette tragédie, cette tragédie qui touche le monde et notre province depuis presque un an. Le groupe de travail commandé par le commandant Hilliard indique les phases suivantes. Pendant la phase 1, nous allons déployer les vaccins qui arriveront pendant le premier trimestre de 2021. Nous allons prioriser les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé. Ce sont les travailleurs de la santé qui seront vaccinés en premier, car ce sont les plus vulnérables. Merci, Monsieur le Président. Question. Le député de Niagara Centre. Merci, Monsieur le Président. En utilisant l'excuse de la COVID-19, le gouvernement produit des ordonnances de zonage ministériel. 19 de ces ordonnances sont appuyées par des développeurs qui sont des personnes qui appuient le Parti conservateur. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet la construction et le développement sur des terres protégées ? Réponse. L'assistant parlementaire du ministre du Logement. Réponse. Non, ce n'a pas de sens. Toutes les ordonnances de zonage ministériel qui ont été produites par le ministère ont été faites parce qu'il y a eu une demande de municipalité. Et je l'ai répété plusieurs fois dans cette Chambre. Je sais que les députés de l'autre côté de la Chambre ont du mal à comprendre. Je pourrais leur faire un dessin si ça les aide. Maintenant, Monsieur le Président, je vais vous faire une liste des projets que les députés de l'autre côté n'ont pas acceptés. 337 lits de soins de longue durée, une installation pour créer des équipements de protection, l'agrandissement de Sunnybrook, des milliers de nouvelles maisons abordables, etc. Réponse. Tout ceci en créant 26 000 nouveaux emplois en Ontario. Monsieur le Président, nous sommes fiers de ce travail. Question complémentaire. Le député de Niagara Centre. Je pense que le député doit se rendre compte que le gouvernement utilise l'excuse de la pandémie pour aider leurs petits amis développeurs. plusieurs personnes ont démissionné des offices de protection de la nature, ou plutôt du comité des offices de protection de la nature. Est-ce que le gouvernement est d'accord que les ordonnances soient examinées au grand jour, afin qu'on puisse réellement savoir pour qui travaille ce gouvernement? Réponse. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés pour sa question. Monsieur le Président, si le NPD faisait des recherches, il se rendrait compte que ceci a été fait autant par le NPD que les libéraux. Les gens qui prennent avantage de ces ordonnances sont des Ontariens qui ont besoin de lits de soins de longue durée, qui ont besoin de la production d'équipements de protection. Toutes les ordonnances de zonage ont été produites via la demande des municipalités. Donc je demande aux députés de l'autre côté de la Chambre de faire des recherches et de se fonder sur les faits. Et si vous voulez, on peut voir tous les projets et je peux fournir des explications pour tous ces projets. Il faut qu'ils comprennent l'importance de ces projets pour les Ontariens, Monsieur le Président. Question. La députée de Don Valley West. Ma question est pour le Premier ministre. Alors qu'il a démissionné, l'ancien ministre des conservateurs a dit la chose suivante. Vous vous êtes attaqué au cœur de la protection des bassins versants, etc. Aujourd'hui, avec l'utilisation élargie des ordonnances de zonage ministériel, ceci est problématique, etc. Ceci aura des impacts sur les zones humides et ceci mettra à risque le public vis-à-vis des inondations et d'autres incidents naturels. Les offices de protection de la nature seront obligés de fournir des ordonnances en dépit des avis des experts. Ensuite, nous savons ce qui s'est passé avec Monsieur McVitie. Réponse, Premier ministre. J'aimerais remercier l'ancienne Première ministre pour sa question. J'aimerais savoir la chose suivante. Elle a fait des changements dans la ceinture de verdure 17 fois. Elle a aidé qui à ce moment-là, Monsieur le Président? Je n'ai toujours pas touché à la ceinture de verdure. Par contre, l'ancienne Première ministre voulait aider tous ses amis en apportant des modifications 17 fois. Et là, le nouveau leader du parti décide de faire construire une piscine dans sa cour et ignore les avis des offices. Nous avons investi pour protéger la ceinture de verdure et pour protéger les zones humides. L'ancien gouvernement n'a pas fait ça. Il a tout simplement voulu aider ses amis. L'ancienne Première ministre est en train de jouer à des jeux. Nous protégeons la ceinture de verdure. Question complémentaire. La députée de Donneville. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà entendu cette réponse hier. J'ai été ministre des Affaires municipales et du logement avant d'être Première ministre. Il y a eu des ajustements, c'est vrai. Nous avons reçu 600 demandes. 600 demandes d'ajustement. Nous en avons fait 17 et c'était des ajustements mineurs. Je pense qu'il est légitime que lorsqu'une politique est mise de l'avant, qu'il y ait des ajustements. Il y a eu des erreurs et je l'admets. Par contre, sur 600 demandes, seulement 17 ajustements ont été faits. Je pense que c'est raisonnable. Ce matin, à CBC, il a été indiqué que l'augmentation du nombre d'ordonnances de zonage n'avait pas rapport avec la ceinture de verdure. Il y aura des ordonnances, même si elles sont à l'extérieur de la ceinture verte, qui affecteront la ceinture verte parce que l'eau coule. Elle affecte d'autres zones. Merci. Premier ministre, réponse. Vous savez, Monsieur le Président, je me rappelle qu'à une époque, on vendait des accès, des milliers de dollars là-dedans. C'était des petits changements, d'accord, mais c'était pour soutenir leurs amis développeurs. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Notre gouvernement ne fait pas ceci. Nous ne touchons pas à la ceinture de verdure. Nous voulons aider la préservation de la ceinture de verdure. Nous investissons pour la protection de cette ceinture. Au contraire de l'ancien gouvernement. Ils ont fait des modifications 17 fois. Et ça ne va pas se passer sous notre mandat. Intervention du Président. Je sais que vous avez des petites visions de bonbons dans la tête aujourd'hui, mais il faut écouter afin qu'on puisse entendre la question et la réponse. Merci. J'aimerais maintenant redonner la parole au député de York Centre pour une question. Merci. Au ministre de l'Éducation. C'est une année qu'on n'oubliera jamais. On a vu à l'automne l'effet de la fermeture des écoles sur les enfants, sur les éducateurs. Le gouvernement a révélé son plan appuyé par le médecin hygiéniste en chef qui permettait de reprendre l'apprentissage en salle de classe. Nous avons vu un effort par tout un chacun pour créer un environnement sécuritaire et positif pour l'apprentissage de nos enfants. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qu'on a fait jusqu'à présent pour atteindre le niveau où on est aujourd'hui? Le ministre de l'Éducation. J'aimerais remercier le député pour sa question. C'est une année sans précédent. On a vécu beaucoup de difficultés dans la province sous un plan appuyé par le médecin hygiéniste en chef. Comme ça a été mentionné plus tôt, les chiffres sont importants. 3 000 nouveaux enseignants engagés, 600 travailleurs en matière de santé mentale, 625 infirmières. On a doublé l'attribution ici. Des milliers de nouveaux ordinateurs. 2 500 purificateurs d'air. 99,9 % de nos élèves sont en sécurité. La majorité des écoles n'ont pas de cas de COVID. Et c'est la lueur dans l'ombre qui montre le bon travail que nous avons fait. Député de Yorkshire, complémentaire. Le ministre a raison. L'ouverture de nos écoles est essentielle pour la société. On l'a entendu encore et encore. Nous avons dû nous adapter à des situations qui étaient hors de notre contrôle. Quels efforts sont faits afin de s'assurer que les élèves et le personnel retournaient à l'école en janvier? Le ministre de l'Éducation. Merci. En effet, on veut protéger le progrès qui a été fait. Et on veut reconnaître les défis de la transmission au sein de la communauté. Cela étant dit, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer que les écoles demeurent ouvertes. C'est une quête de société. C'est la raison pour laquelle on continue d'aller de l'avant avec les tests systématiques dans les écoles. Nous allons lancer un cours pour rafraîchir la mémoire des travailleurs de l'éducation sur les procédures face à la COVID. Nous allons aussi annoncer de nouvelles mesures dans la nouvelle année pour protéger le personnel, pour protéger les élèves et donner un accès universel à l'éducation en ligne. J'aimerais réaffirmer ma gratitude à tous ceux qui travaillent ensemble, la santé publique ainsi que les conseils scolaires, qui travaillent en collaboration pour que les enfants demeurent à l'école. Merci. Au premier ministre, on a appris aujourd'hui du Bureau de la responsabilisation des financières qu'on est dans la pire crise jamais vue au cours de la deuxième vague de la COVID. Nos foyers de soins de longue durée, notre économie sont affectés, tous les aspects de notre vie sont affectés, alors que le gouvernement sont assis sur 12 milliards de dollars d'argent non attribué. Comment est-ce que ce premier ministre et ses ministres peuvent fermer l'œil la nuit sachant qu'ils auraient pu assurer la sécurité de la population? Mais ils ne l'ont pas fait. Le président du Conseil du Trésor, la réponse est simple. 14,5 milliards de dollars depuis mars ont été dépensés. Et on ne dort pas parce qu'on travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour faire le travail. Et laissez-moi vous dire où est investi l'argent pour le réseau de la santé. Laissez-moi vous donner des exemples. par la ministre de la Santé, 351 millions pour des milliers de lits de plus, plus d'un quart de million de dollars pour le retard des chirurgies non essentielles, des millions de plus pour le vaccin contre la grippe, encore d'autres millions investis pour les hôpitaux, comme je l'ai dit. Nous n'allons pas nous reposer jusqu'à ce que les familles et les entreprises soient en sécurité et qu'on se retrouve de l'autre côté de cette pandémie terrible. Merci beaucoup. Députée d'Hamilton-West, Ancaster-Dundas. Merci. Et je dois dire, heureusement qu'on a les... Aux fonctionnaires indépendants tels que le directeur de la responsabilité financière. Parce que le gouvernement nous crée dessus à chaque fois qu'on dit qu'il est assis sur 9,3 milliards de dollars. À chaque fois qu'on le dit, on nous chahute, on essaie de nous dire que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas d'argent qui n'est pas investi, qu'on sème la peur. Maintenant, grâce au directeur, on sait que ce n'était pas seulement 9,3 milliards. En fait, le vrai chiffre, c'est 3 milliards. Qu'est-ce que ce côté de la Chambre a à dire maintenant, alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu la vie au cours de cette crise? Est-ce qu'ils ne valaient pas cet investissement? Le président du Conseil du Trésor. Je refuse carrément la base de cette question. Les chiffres, le monde, le 9,3 milliards qu'on a mis de côté, comme le ministre des Finances l'a montré dans le budget déposé le 3 novembre, on montre que cet argent a été dépensé. Lorsque vous avez 38,4 milliards de dollars de déficit, vous dépensez de l'argent. On a offert des fonds à ceux qui en avaient le plus besoin dans la province. Nous avions un peu de surplus parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, on a attribué 80 %, il nous reste 20 %. La ministre de la Santé, la ministre des Soins non dur et la Soliciteur générale font toute partie de cette réponse et nous avons besoin d'un fonds de prévoyance. Député d'Ottawa-Sud, merci à la vice-première ministre. Le déploiement du vaccin pour contre la COVID sera un grand défi. Les Ontariens et l'économie en dépendent. Il y a eu un grand problème avec le déploiement du vaccin contre la grippe cette année. Les gens qu'ils voulaient ne pouvaient pas l'avoir. J'ai une motion à débattre plus tard aujourd'hui pour s'assurer que le gouvernement soit préparé de façon adéquate pour la tâche, avec des communications transparentes, pour qu'il y ait une certaine supervision législative. À la vice-première ministre, est-ce que le gouvernement appuiera ma motion de cet après-midi? La vice-première ministre, je remercie le député de sa question. Ce que je peux vous dire, c'est que, en ce qui a trait à la campagne de la grippe, ça a été la plus réussie dans l'histoire de l'Ontario. En fait, on vient d'acheter 200 000 vaccins de plus d'AstraZeneca pour que tous les Ontariens et toutes les Ontariennes puissent avoir le vaccin contre la grippe. C'est une tâche monumentale, le vaccin contre la grippe, contre la COVID. Ce sera la plus grande campagne de vaccins dans l'histoire de la province. La solliciteur générale et moi sommes responsables de ce déploiement. Le général Elliott sera responsable du déploiement. Il a beaucoup de connaissances et d'expertise avec la technologie de l'information, l'épidémiologie et tous les aspects essentiels pour vraiment bien déployer le vaccin. Nous serons prêts aussitôt que ces vaccins seront prêts. Nous allons les distribuer dans les bras des Ontariens et Ontariennes le plus rapidement possible. Complémentaire, député d'Ottawa-Sud. Je viens de parler de l'expérience quotidienne des gens de ma circonscription et d'autres en ce qui a trait aux vaccins contre la grippe. Je parle pour tous les députés de cette Chambre, je crois, lorsque je dis qu'on veut que cette campagne soit une réussite. C'est tellement important pour la santé et la sécurité de toutes nos communautés. Les Ontariens à haut risque doivent être les premiers à se faire vacciner. Et on sait que vous avez un général, mais vous avez besoin d'une armée. Ce sera essentiel. Parce que les Ontariens et Ontariennes auront besoin d'un discours clair et concis pour savoir ce à quoi s'attendre. D'avoir des objectifs, montrer le progrès, c'est essentiel. On a un comité pour la supervision des situations d'urgence. Et actuellement, ce qui est le plus important, c'est la distribution de ce vaccin. Monsieur le Président, à la ministre, vous engagez-vous à vous présenter devant le comité spécial de façon régulière. Nous quitterons cet endroit pendant deux mois et demi. Ce sera important. La vice-première ministre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des communications transparentes et ouvertes en ce qui a trait au plan pour la distribution de ce vaccin. C'est essentiel pour tous ceux qui essayent en Ontario de connaître le plan et de savoir comment les choses avancent. Mais je peux vous dire aussi qu'on a eu déjà plusieurs rencontres avec le groupe d'experts. On continue de se réunir. Il y a trois rencontres virtuelles qui durent une demi-journée chaque. Il semblerait qu'on obtiendra certaines doses de vaccins le plus rapidement possible, plus tôt qu'on croyait. Mais soyez rassurés. Nous avons un plan en place. Nous sommes prêts. Et lorsque les vaccins arriveront, ils seront distribués. Et donner aux gens qui sont les plus vulnérables, les aînés qui vivent dans des foyers de groupe, les foyers de soins de longue durée, le personnel de ces établissements. Je ne crois pas qu'il y ait une seule inquiétude sur le fait qu'on remette en question le fait que ces personnes doivent être les premières à recevoir le vaccin. Et nous allons faire connaître le plan à la population terrienne. Députée de York Centre, nouvelle question. Au ministre du Travail de la formation et du développement des compétences. À l'échelle de la province, les emplois dans les métiers spécialisés seront en demande encore pour les prochaines années. On voit que chaque compagnon, selon les données, a plus de 50 ans. Le secteur de la construction aura besoin lui seul de 22 000 travailleurs supplémentaires, étant donné le manque de main-d'oeuvre qui arrivera. Que fait le ministre pour prévenir ces manques et encourager les gens à se joindre à ces métiers spécialisés? Le ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Je remercie le député de sa question pour le travail qu'il fait pour encourager les jeunes à se diriger vers ces métiers. Le député a raison, il y aura des manques de personnel dans les métiers spécialisés. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement agit pour faire en sorte que les jeunes s'orientent vers ces carrières, ainsi que les anciens combattants. J'ai eu le plaisir d'être à London pour une bourse pour aider les PME à partager le coût de gestion et de formation de nouveaux apprentis. Monsieur le Président, je vais partager plus de la mission de notre gouvernement pour que plus de jeunes rejoignent ces métiers spécialisés. Complémentaire, je remercie le ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que notre gouvernement prend au sérieux le manque de travailleurs spécialisés. Ils sont essentiels à la reprise économique. Lorsque vous avez un métier spécialisé, vous avez un métier pour la vie. J'étais déçu de savoir que seulement 6% des entreprises prennent des apprentis actuellement. Les entreprises veulent en faire plus, mais elles ont besoin de notre âge. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette nouvelle bourse appuiera les employeurs à avoir plus d'apprentis? Le ministre. Je remercie le député de sa question. Monsieur le Président, 20 millions de dollars réduira la pression sur un employeur de voir la complétion de la formation de l'apprenti. Un groupe d'entreprises locales peuvent travailler ensemble pour former de 6 à 12 apprentis et recevoir 25 000 dollars. Cela augmentera le nombre de personnes qui sont formées et travaillent dans les métiers spécialisés. Monsieur le Président, on permettra aussi d'ouvrir la porte à plus d'expertise. Nous voulons lier les gens aux carrières de longue date qui est un gagne-pain pour eux et leur famille. Prochée question. Député de... De Kiwatinu. Bonjour, Monsieur le Président. Question, Premier ministre. Hier, la vérificatrice générale a fait un rapport sur le fait que les peuples autochtones ne sont pas engagés dans l'élaboration de programmes politiques gouvernementaux qui nous affectent. Lorsque je vois ça se produire, c'est le racisme et le colonialisme en action. Et on voit que ça joue avec la vie des gens qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Monsieur le Président, le Premier ministre doit faire partie de la solution. Les peuples autochtones ont besoin d'eau potable maintenant. Est-ce que le Premier ministre agira pour la population de Muskegon? L'adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la question. Merci pour la question. Comme le député l'a dit, le rapport de la vérificatrice générale a étudié la façon dont les affaires autochtones peuvent être incorporées dans notre ministère. Et on est maintenant dans ce processus pour s'assurer que tous les ministères travaillent ensemble. C'est une des choses dont on a parlé lorsqu'on a été élus la première fois où plusieurs ministères travaillent en vase clos. Il fallait se débarrasser de ces vases clos. Et maintenant, on est dans ce processus. En ce qui est à l'eau potable, la communauté mentionnée par le député, nous avons été impliqués au sein de cette communauté par le ministère de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs. Le gouvernement a maintenant en place des tests qui seront complétés bientôt pour qu'il y ait de l'eau potable. Député de Kiewet-Inung, complémentaire. Il semble que le ministère des Affaires autochtones manque à l'appel chez nous, au premier ministre. Avec cette pandémie mondiale et l'économie, on comprend que l'aménagement du Grand Nord fait partie du plan de reprise du gouvernement. Mais sans le respect pour le traité neuf et le soutien des droits de la personne de base pour Miss Kanegas, le gouvernement n'a aucun droit sur l'aménagement de notre territoire. Le chef de Miss Kanegas a écrit au premier ministre pour demander son engagement pour fournir de l'eau potable à ses détenteurs de droits du traité neuf, à ses êtres humains, à ses ontariens. Est-ce que le premier ministre s'engage à donner l'eau potable à cette communauté? L'adjoint parlementaire, au ministre des Affaires autochtones. On travaille avec le gouvernement fédéral sur ces tests qui devraient être complétés le 14 décembre. On s'attend à ce que l'eau potable soit disponible très, très bientôt pour la communauté entière. On travaille avec nos partenaires pour qu'on complète la tâche, mais je dois rappeler aux députés que c'était le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui devait bâtir cette infrastructure, et ça n'a pas été complété de façon appropriée. Et nous avons mis en place un groupe d'experts pour que le projet soit bien complété, pour que cette communauté ait accès à l'eau potable. On s'est aussi assuré que les gens puissent survivre alors qu'on essaie de trouver une solution. Merci. Député de Guelph. Au premier ministre, chaque acteur du milieu dans la province de l'Ontario, mis à part quelques lobbyistes pour l'aménagement, ont demandé qu'on retire l'annexe 9 du projet de loi 229. Mais plutôt que d'écouter la population, le gouvernement a permis aux promoteurs d'ignorer les conseils sur l'environnement. On a dit hier que ce serait bien d'avoir plus de débats. M. le Président, pourquoi est-ce que le premier ministre continue à aller de l'avant rapidement avec cette annexe mal conçue dans un projet de loi budgétaire contre la volonté de la population de la province? Est-ce qu'il écoutera ses propres ministres tirants? Parce qu'on a besoin de plus de consultations sur ces changements. L'adjointe parlementaire. Merci, M. le Président. Au cours des dernières années, comme le député le sait, les offices de protection de la nature s'occupaient de tyroliennes, de photographies, de différents aspects. C'est la raison pour laquelle on a apporté des changements pour vraiment les remettre sur la voie de leur mandat. On parle d'amendements, et oui, M. le Président, des amendements ont été faits pour tenir compte des dangers naturels. Les offices ont maintenant plus de pouvoirs avec des décrets. Lorsqu'on parle de dangers naturels, ils ont en fait encore plus de pouvoirs qu'au cours des 70 dernières années. C'était dans le projet de loi auparavant, mais le gouvernement libéral ne l'a jamais proclamé. Et c'est ce gouvernement qui l'a fait. Et on a donné aux offices de meilleurs outils afin de protéger l'environnement. M. le Président, le député parle aussi du manque de soutien. Mais il y a le réseau des parcs, entre autres Canard Unlimited, l'association des propriétaires fonciers de Perth, et il y a différentes autres associations qui sont en faveur de cette annexe. Député de Guelph, complémentaire. J'aimerais rappeler à la députée que l'association des maires de l'Ontario, les gens, les élus locaux qui représentent tout un chacun ici, ainsi que les offices de la protection de la nature, on dit que ce que fait ce gouvernement est irresponsable, que ça nous coûtera plus à long terme. J'aimerais donc poser une question qui me provient directement du directeur des finances d'un de ses offices de protection de la nature qui dit, si on va forcer les offices à donner des permis d'aménagement dans un endroit difficile sur le plan environnemental qui va contre l'approche de prise de décision concernant les bassins versants, est-ce que le gouvernement fournira aussi à l'Office une protection contre l'impact de ces aménagements, incluant des inondations? Parce que rien de tout ça n'est mentionné dans l'annexe 6 et il y a un grand risque qui est imposé aux offices de protection de la nature. L'adjointe parlementaire au ministre de l'Environnement de la protection de la nature et des parcs. Le maire de Windsor a dit plusieurs maires, moi inclus, font partie des maires des grandes villes, ont des problèmes avec les offices de protection de la nature, avec leurs pouvoirs et les délais qui nous coûtent des projets souvent sans trop d'avantages. Dites au ministre de l'Environnement que ces changements doivent être faits, les changements que l'on fait pour s'assurer que les offices se concentrent sur leur mandat. Certains s'occupent plus des tyroliennes que des dangers d'inondations. la fédération des agriculteurs de Simco allant appuyer la fédération de l'agriculture et plus la vérificatrice générale dans son rapport hier, si le député l'a lu, à la page 243 à 269, a aussi mentionné qu'il doit y avoir des changements sur le plan de la transparence et la redevabilité des offices de protection de la nature. Merci. Prochaine question. Député de Meshké-Gouak, James Bay. Merci, M. le Président. Ma question est pour le premier ministre. Alors que l'anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux en Ontario, l'accès aux services en français dans plusieurs régions de la province demeure utopie. La semaine dernière, un résident de la ville de Hearst n'a pas réussi à être servi dans sa langue maternelle à la Cour de justice de l'Ontario à Saucine-Marie. En rien de la difficulté à parler et comprendre l'anglais, cette personne a dû comparaître dans une vidéoconférence offerte en anglais seulement. Le premier ministre peut-il expliquer aux franco-ontariens pourquoi, en 2020, il ne peut pas s'adresser aux tribunaux ontariens en français? Le procureur général, merci. Je suis heureux d'avoir cette question, c'est très important, et on y travaille. Je me demande si le député a parlé à certains de mes fonctionnaires qui savent qu'on travaille sur cet aspect. et c'est un élément très important d'avoir accès au système judiciaire dans sa langue de choix. Encore une fois, j'ai bien hâte de reconnaître publiquement les changements qui seront mis en branle. Merci. La ministre aux Affaires francophones a martelé aux franco-ontariens du Nord à répétition avec le projet pilote d'accès au service de justice en français de Sudbury. La ministre a fait l'annonce au mois de mars 2019, elle l'a répété encore au mois de septembre 2020, puis encore au mois de décembre 2020, on fait face à des échecs comme celle d'une femme résidente du district d'Algoma qui n'a pas pu offrir son témoignage en français devant la cour criminelle. En tant que plaignante, dans un cas d'agression sexuelle, M. le Président, en cause de l'absence d'un interprète, le procès a été rapporté et par la suite annulé en novembre 2019, sans que la victime, elle a présumé, puisse offrir son témoignage. Le premier ministre va-t-il avouer une fois pour toutes ses échecs en francophonie et le manque chronique de services en français dans un système judiciaire ontarien? Merci, M. le Président. Merci. Le procureur général, je suis fière d'être aux côtés de la ministre des Affaires francophones qui a annoncé des changements très positifs sur les changements qui ont été mis en place par les libéraux qui étaient en place pendant 15 ans. Il faut aller de l'avant et on le fait et j'ai très hâte d'être en mesure d'annoncer bientôt des changements positifs avec plus à venir. Merci. député de Scarborough-Gildewood. Merci. Au premier ministre, le bureau de la responsabilité financière a déposé son rapport révélant qu'au contraire de l'insistance du fait que le gouvernement a insisté qu'il avait attribué tous les fonds que la balance, en fait, est encore plus élevée. des milliers d'Ontariens demeureront à la maison, loin de leur famille, au cours des fêtes parce que le gouvernement n'a pas aplati la deuxième vague. Le gouvernement avait les fonds. Le gouvernement a obtenu les fonds du gouvernement fédéral alors que le provincial savait très bien que la deuxième vague arrivait. On n'a pas investi dans les écoles. On n'a pas aidé les centres où il y a beaucoup de cas, comme dans ma communauté de Scarborough ou à Windsor. Est-ce que le premier ministre croit qu'il est approprié de rester assis sur des milliards de dollars alors que des millions d'Ontariens sont face à une nouvelle fermeture? Le président du Conseil du Trésor. Je remercie la députée de sa question. Clairement, elle n'a pas les bons chiffres. C'est la même députée qui a dit que le 9,3 milliards de dollars qui a été mis de côté n'a pas été dépensé. Elle a dit qu'on n'en dépensait rien, mais on a dépensé 6 milliards de dollars. C'est prudent de mettre de l'argent de côté, monsieur le président, parce qu'actuellement, on en est à 12 milliards de dollars mis de côté. 80 % a été dépensé. Elle fait référence au test 1,4 milliard de dollars en test supplémentaire au cours des six derniers mois de l'exercice financier actuel. Le ministre de l'Éducation a mentionné quelques chiffres aussi. 1,3 milliard de dollars de financement supplémentaire pour l'éducation afin d'assurer la sécurité de nos enfants et de nos enseignants. On a aussi investi un autre milliard de dollars en argent supplémentaire pour protéger de l'équipement. Pour des équipements de protection, les chiffres racontent l'histoire. L'argent est dépensé, on est fiers de ce qu'on fait. député d'Escarborough-Gildwood. Il faut étendre des accords avec les chiffres, malheureusement. Alors que la deuxième vague arrivait, le gouvernement a dépensé 270 millions de dollars de moins. C'est près de 300 millions de dollars qui auraient pu être utilisés pour avoir une meilleure recherche de contact et une meilleure prévention. On a dépensé 77 millions de dollars de moins qu'on aurait dit en éducation postsecondaire. Ça représente ici les coûts à la Raffaeo alors que les élèves étudiants accumulent la dette. Le gouvernement a fait des épargnes de 12 milliards de dollars plutôt que d'investir pour protéger et appuyer les ontariens et onariennes. C'est inconcevable. Quand est-ce que le premier ministre arrêtera d'être pingre au cours de la pandémie ou est-ce qu'il donnera aussi un morceau de charbon aux ontariens et ontariennes au cours de la période des fêtes? Le président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président on espère donner le vaccin à tous les ontariens et toutes les ontariens pour Noël. C'est intéressant que ça vienne de la députée de l'autre côté qui a augmenté notre dette de 200 milliards de dollars et qui s'est vu rabrouer par la vérificatrice générale trois ans de suite. De mars à maintenant on a revu nos dépenses de 14,8 milliards de dollars et année après année on a vu une différence de 7,6 millions je ne connais pas vos calculs mais les miens disent qu'on est prudents et tous les fonctionnaires ou fonctionnaires nous appuient on n'arrêtera pas de travailler fort pour les gens de la province et assurer leur sécurité. Député de Toronto Saint-Paul Hélène dans ma circonscription est terrifiée sa mère vit dans un foyer de longue durée coréen dans la province et maintenant c'est devenu un foyer à but lucratif elle est terrifiée ma question c'est est-ce que le premier ministre s'engagera à mettre fin au processus de transfert de permis à un centre à but lucratif qui fait face à plusieurs poursuites et a vu plusieurs morts au cours de la COVID la ministre des soins de longue durée notre priorité en tant que gouvernement c'est la sécurité le bien-être des résidents du personnel des familles qui sont dans les foyers de soins de longue durée ça ne fait aucun doute cette situation est révisée et on l'étudie merci le temps de la période des questions est à l'heure